Bonjour à toutes et tous. Je remercie Lola Davinson, responsable du programme, pour son invitation à ces journées de travail qui ouvrent votre programme avec beaucoup de défis qui vous attendent. J'ai été invitée au titre de mes recherches à l'INED. Je suis à l'Institut national d'études démographiques. Je me suis occupée, j'ai dirigé l'unité de recherche sur le logement pendant longtemps, donc logement, inégalité spatiale et trajectoire. Et plus particulièrement, j'ai travaillé sur la période dont vient de parler Hélène Fernandez, qui est la phase où l'accession à la propriété se développe massivement en France dans les années 70, en particulier sous la forme de la maison individuelle. Donc, à cette phase de standardisation où la maison devient un bien de grande consommation. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas tellement uniquement de cette période. On va revenir là-dessus parce que c'est un peu l'héritage dont on dispose aujourd'hui. Notre modèle résidentiel, il est hérité, c'est cristallisé pendant il y a 50 ans, dans les années 70. Mais je vais vous parler des inégalités de logement plus largement en France, à la fois du point de vue des trajectoires et du patrimoine, ce qu'on sait. Donc, petite introduction, juste pour qu'on ait les bons référentiels communs. Tout le monde parle depuis septembre au moins de la crise du logement, de la crise immobilière. Parfois, on confond les deux, on ne parle pas du tout de la même chose. La crise immobilière dont on parle, c'est une crise de la production où les mises en chantier diminuent, les transactions dans l'ancien et dans le neuf reculent. Donc, ça, il y a un accord sur le fait qu'il y a une crise immobilière qui est récente, qui est plutôt de l'ordre du secteur, si je veux le dire vite, de la construction du BTP. Moi, je vais parler ici du logement, c'est-à-dire des gens qui habitent le logement, des usages du logement. Des gens à l'INSEE ou à l'INED, on dit les ménages qui occupent les logements. Les ménages, c'est une définition statistique, juste pour parler des individus qui sont occupants d'un même logement, qu'ils aient ou non un lien de parenté, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de recohabitations, soit familiales, intergénérationnelles ou pas, soit de cohabitations contraintes entre jeunes actifs, entre jeunes où il n'y a pas de lien de parenté, mais il y a unité de vie commune. Donc, je vais vous parler de la crise du logement. Et là, vous avez plein d'indicateurs en tête. Je les ai remis au tableau parce qu'en tant qu'architecte et concepteur du logement de demain, je pense que c'est important qu'on parte de ces chiffres communs, en particulier les 4 millions de mal logés de la Fondation de la Bié-Pierre, qui recensent ça d'année après année. On a surtout aussi, je vais insister plutôt dans le bas de la slide, sur les 2,3 millions de personnes qui sont en attente d'un logement social, du faible taux de rotation dans ce parc de logement social, c'est-à-dire qu'on reste de plus en plus longtemps, on sort de moins en moins du logement social, de parcours d'accession à la propriété, à la primo-accession en particulier, qui sont bloqués, et de la trajectoire de concentration de notre parc de logement en France, en tout cas en France métropolitaine. Alors, la crise du logement, Jean-Claude Drian la définit ici comme une crise du logement abordable, c'est-à-dire une crise du logement finalement qui répond non seulement aux besoins en logement des ménages, mais aussi à leur niveau de vie, leur niveau de revenu, et donc qui soit accessible aux ménages d'une période donnée. C'est une crise qui dit ancienne, la date du tournant des années 2000, en réalité elle n'est pas du tout récente, c'est à partir du moment où il y a un décrochage entre les prix du logement et les salaires, ou plus largement les revenus des ménages en France. Donc il y a une évolution en ciseaux qui se creuse entre d'un côté les prix du logement, locatifs privés aux accessions qui s'envolent, et les salaires qui stagnent. Donc on rentre dans cette ouverture des écarts. C'est une crise qui se manifeste à la fois du point de vue du stock, notre stock de logement est relativement inadapté, à la fois on l'a vu aux enjeux climatiques, environnementaux, ce n'est pas du tout mes sujets, vous êtes bien meilleurs que moi là-dessus, mais aussi adapté à l'évolution de nos modes de vie, c'est-à-dire des manières dont on fait famille, dont on est en couple, aussi dont on utilise le logement pour travailler. Par exemple, on l'a vu, on parlait de COVID. la polyfonctionnalité du logement, le fait qu'on doit pouvoir travailler, et pas seulement les cadres ou les cadres supérieurs parisiens, mais une partie des emplois aujourd'hui sont télétravaillables chez les employés, les professions intermédiaires, et puis adaptés, effectivement, inadaptés aussi aux trajectoires professionnelles qui sont de plus précaires. Donc je vais vous parler un petit peu de ces enjeux-là, avec la question, au fond, pourquoi on fait du logement, pour loger des gens et pour répondre à leurs besoins à eux. Et donc avec ce parcours résidentiel, cette aspiration à la mobilité résidentielle et à l'accession qui est aujourd'hui bloquée, pas pour tout le monde, mais pour un grand nombre de ménages dont je vous parlerai après. Alors qu'est-ce que le logement ? Très rapidement, c'est un lieu, un bien, un patrimoine. C'est un lieu, ça veut dire un espace qu'on habite, qui a des fonctions d'abord repos, restauration de soi, mais le lieu de l'intimité familiale. Et aussi, très important, ce que je disais, le support d'activités sociales de plus en plus nombreuses. Historiquement, il l'était. Avant le XIXe siècle, il y avait plein d'activités économiques qui étaient hébergées au sein du logement, dans la paysannerie française ou le petit artisanat. On travaillait à domicile. La monofonctionnalité du logement s'est imposée dans le 19e-20e siècle, avec la standardisation de la production et le fait que le logement a été de plus en plus conçu pour héberger une unité type famille mononucléaire avec enfants, couple cohabitant avec enfants. Donc, resserrement des personnes qui habitent dans le logement et monofonctionnalité de l'usage du logement. Aujourd'hui, on voit que ces deux liens se déconnectent un peu. C'est un bien qui s'échange sur un marché, qui a un prix, l'objet de spéculation, etc., de rente, et puis qui se transmet éventuellement en famille et qui est le support d'accumulation de patrimoine. C'est le premier type de patrimoine possédé. Je parle du point de vue des sciences sociales, de la sociologie, la démographie, plutôt un peu d'économie urbaine. Comment on travaille ? Sur quelles données on s'appuie ? On ne fait pas du commentaire, de sondage, d'opinion. On s'appuie sur le système d'information de la statistique publique, les enquêtes logements de l'INSEE qui sont réalisées à périodicité régulière, ou alors les données administratives qui sont enregistrées par le ministère de l'Écologie et de l'Environnement. Donc, les bases, vous les connaissez peut-être, Citadelle, Perval pour les notaires, les bases qui enregistrent les permis de construire, etc. Aussi, très important, on travaille avec des enquêtes de terrain par observation, entretien ou questionnaire, parce qu'il y a tout un tas de populations et d'usages du logement qu'on ne capte pas, évidemment, par les grandes enquêtes de la statistique publique. Plus le logement est précaire, ou plus les populations sont vulnérables, moins on les a dans les grandes bases statistiques. Et puis, on peut de plus en plus travailler avec du web scrapping. Ça, c'est plutôt pour ce qui est la question de l'accumulation et de la concentration du logement. C'est compliqué parce que c'est l'aspiration de données sur les plateformes, sur les sites de sociologie, Airbnb, etc. Mais pour travailler un peu sur les échanges, les rotations, je mets un petit warning. Ce sont souvent des données pauvres du point de vue socio-économique, du point de vue des indicateurs socio-démographiques. On ne sait jamais qui sont derrière en termes de PCS, de profession, de ménage, etc. Alors, ce sera mon plan. J'allais rapidement. Le modèle dont on a hérité, la crise de ce modèle et la concentration. Donc, le modèle des 30 glorieuses, dont parlait Hélène Fernandez, c'est à partir des années 60, pour différentes raisons qu'on verra, s'impose un modèle résidentiel principal, privilégié en France, pas dans l'immédiat précaire. Quand l'abbé Pierre fait son appel en 54, hiver glacial, etc., le ministère du Logement, d'abord, commence avec de la construction de collectifs et d'individuels, de soutien à la propriété et de soutien au logement social. C'est après, dans le milieu des années 60, qu'on se spécialise plutôt dans la production, on intensifie la production de maisons individuelles et on soutient davantage l'accession à la propriété. C'est le parcours résidentiel qui s'impose alors comme le parcours ascendant. C'est le parcours qui va du logement locatif en ville pour les jeunes couples sans enfants à l'accession à la propriété en maison pour les couples avec enfants, donc après l'arrivée des enfants. Ce n'est pas seulement une norme sociale qui s'impose, c'est vraiment ce qu'on observe, c'est une corrélation statistique. On voit se développer la correspondance statistique de plus en plus forte entre un type de ménage et un type d'habitat, un statut d'occupation et de plus en plus une localisation. Alors, on n'a jamais trop su si c'était un choix. On ne parlait pas trop, évidemment, de périurbain à l'époque. C'est anachronique de dire ça. Mais en tout cas, le développement, cet habitat pavillonnaire en périphérie des grandes villes est dans des couronnes de plus en plus éloignées à mesure du développement de ce modèle. Donc, en 78, on a un peu plus de la moitié des couples mariés avec enfants dans la tranche où les choix résidentiels se font, dans les 30-40, qui s'installent en maison individuelle et qui deviennent propriétaires. Vous voyez que 30 ans plus tard, ces chiffres se sont largement… Enfin, ce modèle s'est encore plus diffusé et installé. Facteurs de diffusion, il y a des facteurs économiques, démographiques et bien sûr politiques. Le logement, c'est historiquement un lieu d'interventionnisme très fort de l'État, dès la fin du XIXe siècle et encore plus dans l'après-guerre. Avènement, je vous l'ai dit, c'est très important, de la famille nucléaire, la nucléarisation de la famille. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'enjeux qui se posent parce qu'on pense la famille différemment. Aujourd'hui, on se dit qu'il faut réinventer les liens de solidarité entre générations, notamment pour prendre en charge le quatrième âge, les aidants, etc. qu'avec les difficultés d'insertion des jeunes sur le marché du travail, le marché du logement, Iroco Habit, etc. Mais dans les années 60-70, c'est l'avènement démographique, statistique de cette famille nucléaire avec enfants. Croissance économique, il ne faut pas oublier, et progression des salaires. C'est le compromis Fordiste, je ne reviens pas, mais qui nourrit en fait la progression des salaires, la stabilité des revenus et donc qui permet le développement du marché du crédit immobilier. En France, le modèle pavillonnaire est adossé à un système de crédit qui est mis en place dans les années 60, qui n'est pas du tout le modèle anglo-saxon de l'hypothèque, etc., mais qui soutient et qui permet qu'il y ait peu de défaillance sur le marché de l'accession en France. On pourra revenir dessus dans les questions, mais voilà. Développement du marché du crédit, et puis surtout politique publique massive de soutien à la propriété. Donc là, il y a vraiment une évolution des politiques publiques à la fin des années 60. Concours de la maison individuelle, c'est Chalandon, le ministre Chalandon qui lance ça et qui permet de faire émerger des formes un peu standardisées, des procédés standardisés de fabrication, mais il y a surtout des aides financières et des dispositifs fiscaux. C'est le pré-PAP, c'est les aides à l'APL, et puis après, le pré-PAP transformé en prêt à taux zéro en 1995, qui solvabilise moins les ménages modestes, mais en tout cas qui continue à soutenir l'accession. Dans les années 90, rapidement, la courbe, ce modèle stagne pour des raisons de hausse des prix et est relancé très fortement au milieu des années 2000. En fait, on ne s'est pas réinventé tellement en France, avec l'idée que c'est un modèle non seulement résidentiel, mais un modèle social. Vous vous souvenez peut-être du discours de campagne de Nicolas Sarkozy, qui fait de la maison, de l'accès à la propriété individuelle, non seulement la manifestation d'une trajectoire d'ascension sociale, de moyennisation de la société française, mais aussi un nouveau outil de la protection sociale, protégé contre les accidents de la vie, la vieillesse, le chômage, etc. En étant propriétaire, on peut plus lisser la fluctuation des revenus, et puis signe d'un plus grand respect du patrimoine, du logement, de l'environnement et du quartier. On est en 2007, c'est après les émeutes urbaines de 2005, donc c'est aussi un contexte. Mais on a relancé cette politique d'accession à la propriété, le rapport de la Cour des comptes de 2016 sur l'accession à la propriété, un peu au vitriol, si vous en avez eu connaissance, pour dire qu'aujourd'hui, on a un paysage confus, kafkaïen, un nombre impressionnant de plus de 14 aides financières et fiscales à l'accession à la propriété, des dispositifs qui sont très peu utilisés ou diffusés, et qui ne permettent surtout pas de réduire les inégalités d'accession à la propriété. Ça évite le décrochage complet, peut-être des petites classes moyennes, mais ça n'évite pas la croissance des inégalités. Ce modèle est en crise pour des raisons tout à fait… Ici, je ne parle pas des questions idéologiques ou politiques qui sont très largement adossées à ces questions de logement en France. Je parle plutôt des crises structurelles, des évolutions démographiques et socio-économiques, progression des familles recomposées, des ménages dits complexes, c'est-à-dire où ce n'est pas ascendants, descendants qui vivent ensemble, mais avec des collatéraux ou des ménages tiers hébergés dans un logement. Ce sont des familles qui progressent, leur part parmi les ménages en France progresse. Aussi, il y a la progression des ménages composés d'une seule personne, donc des ménages seuls, des ménages dits isolés. C'est un tiers des ménages en France. À Paris, c'est 50 %. Donc ça, évidemment, c'est un enjeu pour le vieillissement du parc existant et la construction du logement demain. Et puis, la dynamique des trajectoires aussi conjugales et familiales change. Ça veut dire qu'on a un plus grand nombre, on vit un plus grand nombre d'unions successives au cours de la vie et les familles tendent effectivement éventuellement à se recomposer ou à recohabiter, etc. Du point de vue des parcours professionnels, c'est la question de l'accès à l'emploi stable, au CDI, sur lequel est adossé le système de crédit immobilier en France. Aujourd'hui, il y a deux tiers uniquement des nouveaux emplois qui se décrochent dans le cadre d'un CDI. Donc, pour tous ceux qui commencent en CDI, en intérim ou autre, l'accès au crédit immobilier est évidemment impossible et c'est une précarisation, vous pouvez dire flexibilité des parcours professionnels qui ne touche pas uniquement les moins diplômés. Là, on n'est pas dans une crise du logement qui serait juste sur les marges des classes populaires, mais vraiment dans le cœur des classes moyennes également. Les classes moyennes, on l'entend, si on prend la distribution des PCS ou des niveaux de vie, c'est les ménages qui sont entre 30 % de la distribution des revenus en France à 70 %. Ou alors, si on résonne en termes de profession, c'est toutes les professions intermédiaires, les employés qualifiés et éventuellement techniciens, etc. C'est à peu près 60 % de la population. Alors, les inégalités croissantes, moi, je vais me cibler sur deux moments, deux gros sujets, la part du logement dans le budget des ménages, qui est chez nous très, très élevé et inversement proportionnel au niveau de vie et qui suit encore une fois une trajectoire d'évolution relativement inquiétante qui montre le décroçage, en fait, la polarisation des inégalités de logement en France. Il faut retenir un seul sujet, c'est ça, il y a toujours eu des inégalités, bien sûr, de logement, de statut, d'occupation, etc. Mais là, on a une polarisation sociale de ces inégalités massives. Donc, la part du logement et l'accession à la propriété pour les primo-accédants, donc c'est ce qu'on appelle la primo-accession, donc les ménages qui n'ont jamais accès à la propriété, qui souhaitent accéder. Avec deux niveaux où ça se manifeste, c'est le recul de l'âge d'accès. Au moment où le modèle se diffuse, je vous ai dit, des années 60-70, l'âge moyen d'accès, c'est 25 ans. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 32-33 ans et cet âge d'accès est très variable en fonction de la catégorie sociale de l'accès, donc la PCS, le niveau de revenu, et écart des taux d'accession. Alors, sur le taux d'effort net des aides, vous voyez, j'ai mis en rouge, je ne sais pas si c'est très visible, il y a plein de chiffres et c'est intéressant. On voit deux choses dans ce tableau, que le taux d'effort net moyen est le plus élevé dans les déciles des niveaux de vie les plus faibles, dans le premier quartier, les ménages les plus pauvres en France, le quart le plus pauvre en France. Donc, ils consacrent en moyenne 32 % de leur budget net des aides aux dépenses de logement, aux logements et dépenses de logement associées. Et ce taux, c'est important, à côté, vous voyez, il a augmenté de 6 points, donc entre 2001 et 2013. On est tributaire des enquêtes logements de l'INSEE, encore une fois, mais c'est important de voir que c'est un taux qui augmente très fortement. On peut prendre les extrêmes, on adore les contrastes, mais on peut lire la lecture, c'est proportionnel, mais si vous allez directement au quart le plus aisé, en bas, le logement représente 15 %, 14 % du budget, les ménages, net des aides, et ce taux, il a à peine augmenté, un point plus un point d'évolution. Donc, vous voyez, il y avait un écart déjà en termes de poids du budget, du poids du logement dans le budget, et cette croissance du poids du budget, elle augmente massivement. Alors, la deuxième information, néanmoins, il y a de l'espoir, c'est que vous voyez les locataires du secteur social, notamment dans le premier quartile et le deuxième quartile, ils sont toujours… la dépense en logement est bien contenue, quelque part, diminuée par l'accès à ce statut d'occupation dans le parc de logement. Donc, il joue bien son rôle d'amortisseur de crise du logement, puisqu'il permet de diminuer la pression budgétaire en logement sur les ménages. D'accord ? Mais là, évidemment, ce qu'on n'a pas, vous allez me dire, c'est le coût de l'énergie associé avec, qui augmente massivement depuis 2022, 2023, l'Ukraine, etc. Donc, les chiffres, attention, il faudrait les réviser. Donc là, je vous ai montré vraiment ce décrochage en matière d'efforts de logement. Donc, les chiffres en gras, c'est tous statuts confondus et puis après, ils sont ventilés par type de statut. Là, j'ai zoomé parce que le tableau, il est trop grand sinon, mais sur quelques déclinaisons, notamment secteur social, secteur locatif libre, pour voir. Et puis, vous voyez ce qui pèse beaucoup. Donc, dans les trajectoires d'accès à la propriété, dans les deuxièmes, troisième quartile, on est toujours à peu près à un tiers. Donc, c'est les ménages qui supportent des gros efforts pour accéder à leur logement, parce qu'on l'a dit encore une fois, c'est une norme sociale qui demeure et c'est une aspiration encore résidentielle très forte en France. Alors, l'accession à la propriété. Là, je parle de… Je vais me centrer sur la primo-accession avant d'aller sur les multipropriétaires. Donc là, on voit dans ce tableau, c'est un diagramme, donc l'évolution du taux de propriétaire par tranche d'âge. On ne va pas tous les regarder. Mais ce que je veux voir, c'est la pointe à 30, 34 ans, 35, 39 ans. On a une pointe pour les bâtons. Je me ferai disputer par mes collègues s'ils m'entendent parler, mais dans les années 80, on est là où il y a le taux de propriétaire le plus élevé. Puis après, dans les générations postérieures, ça décline ce taux de propriétaire. Donc, on voit bien pour ces tranches d'âge jeune, notamment, où l'accession à la propriété se fait, que l'accession à la propriété a augmenté pour les générations 78, 84, 88. Et puis après, on a un recul de cette accession pour tous les âges de la vie, mais en particulier, le recul est plus marqué pour la première tranche d'âge. C'est là où on fait les choix résidentiels un peu décisifs dans les 30, 40 ans. Donc, ce qu'on voit bien, c'est ce que Louis Chauvel avait appelé le déclassement des classes moyennes, la génération. Parfois, on entend, il y a plein de mots pour dire cette génération dorée qui a massivement accédé à la propriété dans les 70, 1000, 80. Aujourd'hui, en tout cas, les ménages de 30 à 40 ans sont empêchés beaucoup plus largement dans leur parcours d'accession à la propriété. Et ce dont je vous parle, c'est donc un recul de cet âge d'accès et puis surtout, cette polarisation sociale. On voit encore un ciseau. clairement, entre les quintiles ou quartiles de niveau de vie les plus élevés, donc le taux d'accession ici, c'est toujours la part propriétaire qui augmente dans la part des ménages les plus aisés, et inversement, le décroçage des quartiles des Q1, Q2, donc les 50 % des Français les plus pauvres quelque part. Donc, pauvres, c'est un exagéré, ce seuil de la pauvreté, ce n'est pas ça, mais ce que je veux dire, les moins aisés. Donc, on a cette ouverture du ciseau. Il y a toujours eu des inégalités d'accès, encore une fois, je le redis. La question, c'est l'écart entre les taux d'accès et les taux de propriétaires et la trajectoire d'évolution de ces chiffres. C'est ça qui nous inquiète. Donc, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, l'évolution de ces taux d'accès, c'est lié principalement, pas seulement à la déformation de la structure des ménages, qui serait différente dans les catégories supérieures et populaires, plus ou moins d'enfants, plus ou moins de couples, plus ou moins de biactifs dans les couples, même si c'est un facteur important, mais c'est aussi la part croissante de l'héritage dans les trajectoires de primo-accession. Aujourd'hui, pour accéder à la propriété du logement, c'est rassurant finalement, c'est comme dans les amphis à la fac. Le rôle du patrimoine, donc aide directe ou indirecte, dons, héritage, on donne de moins en moins de terrain, mais on peut donner des maisons ou des PEL ou des livrets, etc., jouent un rôle plus important. Ces aides augmentées pour tous les ménages, mais elles augmentent significativement plus par leur montant dans la part la plus aisée de la population, un de ces jeunes-là, encore une fois, on zoome sur les jeunes les 25-44 ans, et donc eux, ils accèdent de plus en plus, souvent à la propriété de plus en plus massivement, grâce aux aides familiales, aux transferts intrafamiliaux, directs ou indirects, qui les solvabilisent davantage, là où le patrimoine joue aussi un rôle important dans les catégories sociales plus modestes, mais évidemment, ce patrimoine est nettement moins fréquent et un volume financier moins abondant. Et puis, dernier point, ce qu'on voit, c'est que l'inégalité d'accès à la propriété, mais l'inégalité aussi de la valeur économique des biens acquis. Je dis logement, c'est un bien qui circule sur un marché, qui a une valeur qui est faite évidemment de ses caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales, mais surtout de sa localisation, de son adresse. Et on voit que si on regarde le montant de patrimoine immobilier acquis au sein des jeunes ménages, entre les plus modestes et les plus aisés, il y a un écart croissant, mais qui est lié au type de biens qu'on achète et à la localisation de ces biens. Moi, j'ai travaillé par exemple sur le dispositif du PTZ en France du Préato Zéro, sur la base du Préato Zéro émis par l'État, donc des plus de 3 millions de ménages, et on voit qu'ils solvabilisent beaucoup de ménages, pas seulement les catégories populaires, ce Préato Zéro, aussi les classes moyennes, mais on s'éloigne différemment des centres urbains en fonction de son niveau de vie. Et quand on accède à la propriété avec un Préato Zéro, on a tendance à s'éloigner encore plus qu'on est d'une catégorie modeste pour des mécanismes assez simples, du prix du foncier notamment, construction et foncier. Dernier petit point, non des moindres, parce qu'en réalité, c'est ce qui préoccupe aujourd'hui davantage les politiques publiques, politiques de logement, et sur lesquelles elles ont très peu, pour le moment, d'outils de régulation, même s'il y a beaucoup de débats sur la fiscalité des revenus locatifs, notamment saisonniers. L'immobilier aujourd'hui, c'est un sujet sensé, parce qu'évidemment, politiquement, c'est la première forme de patrimoine des ménages en France, avant tout ce qui est titres financiers, actions, obligations, etc. C'est la première forme, et c'est pour beaucoup de ménages une source de revenus, par les revenus locatifs, locatifs meublés, non meublés ou locations saisonnières touristiques. Alors, il y a un grand nombre de propriétaires en réalité en France. C'est vrai que j'ai oublié cette slide. On a à peu près 57 % de ménages propriétaires ou accédant à la propriété en France. Ça veut dire que la France peut dire être un pays plutôt de propriétaire en Europe, 57 %. Ce chiffre stagne. C'est bien ça le drame des politiques publiques, c'est que depuis les années 2000, ce chiffre stagne. Dans les années 84, on avait déjà atteint 54 % de propriétaires. Donc là, on voit que, quels que soient les dispositifs qu'on met en œuvre, en réalité, il ne suffit pas à solvabiliser de nouveaux ménages pour les faire entrer dans l'accession. Donc, on a quand même un grand nombre de propriétaires. Par contre, quand on regarde le nombre de logements possédés, on voit que la propriété des logements suit une trajectoire de concentration de plus en plus élevée en France. Cette fois, on raisonne au niveau du parc de logement. D'abord, sur les ménages, puis après, je vais vous montrer les slides sur les parcs. Un quart des ménages, vous avez sûrement vu cette note de l'INSEE, je pense, qui est sortie en 2022. C'était un petit peu une bombe, en tout cas, dans le milieu du logement. 24 % des ménages multipropriétaires possèdent deux tiers. Donc, un quart possède deux tiers du parc de logement détenu par les ménages. Et si on regarde juste les logements qui sont mis en location, en usage de location, là, c'est 3 % des ménages qui possèdent la moitié des logements mis en location locatif privé. Le parc de logement social, en France, sur le marché locatif, c'est minoritaire. On a 17 % des ménages qui sont locataires d'un logement social. On a des effets d'optique à Paris, parce qu'il y a un petit peu plus de logement social et encore, et qu'on parle souvent du 19e, 40 % de logement ou des banlieues proches. Mais le logement social, c'est une portion congrue sur laquelle on se concentre beaucoup, alors que la plupart des inégalités de logement se construisent dans le parc privé, d'accord ? Ce parc privé, en tout cas, ce parc locatif. Alors, la répartition des ménages et des logements selon le nombre de logements possédés, c'est assez facile à lire. Vous voyez que quasiment 45 %, 40 % des ménages possèdent zéro logement. C'est ce que je vous disais, ça correspond au chiffre tout à l'heure de 57 % de propriétaires. Donc, il y a bien 43 % des ménages qui possèdent zéro logement en France, ou qui n'ont pas de crédit à l'accession à la propriété. Quand on dit propriétaire, souvent, ça englobe propriété et accession. Et puis, inversement, vous voyez, tout à droite, je prends un exemple extra, mais 1 % qui possèdent 20 logements et plus. D'accord ? Donc, on voit cette trajectoire. Vous pouvez cibler, par exemple, le diagramme qu'ils vont et rapporter la part des ménages et la part des logements possédés. Et puis là, c'est plutôt la question de la concentration en termes de niveau de vie. Donc, on descend de manière très, très fine parce que vous voyez qu'en fait, il y a plus de la moitié des ménages qui ne possèdent rien. Et après, ça augmente de manière très, très forte, en fait, pour les derniers déciles, centiles, voire millième de niveau de vie, d'accord ? Où la concentration est maximale. Et plus on possède un nombre de logements élevés, je n'ai pas mis cette slide, parce que c'est intéressant, mais plus c'est du logement locatif, bien sûr, et du logement vacant aussi. C'est ça qui est intéressant. Dans le diagramme de la répartition des usages des logements possédés, on voit que deux tiers, c'est du locatif. Il y a de la résidence secondaire, mais il y a aussi du logement vacant inexploité. Dernier, dernier petit point, parce que c'est très intéressant, ça, ça agite plutôt les métropoles. Alors, c'est vrai que faire une politique du logement national, c'est difficile aujourd'hui parce qu'on voit une décorrelation des trajectoires des territoires, en tout cas en France, des territoires avec des prises démographiques et économiques, d'autres, des métropoles qui tirent un peu leur épingle du jeu. En tout cas, là, c'est déjà très présent sur le marché belge, enfin Bruxelles, Madrid, dans les grandes métropoles européennes. C'est ce qu'on appelle l'émergence d'un nouveau secteur, le co-living. Donc ça, c'est le nom marketing, le produit marketing, le co-living. C'est plutôt les résidences-services à haute qualité de service, comme ils disent, pour jeunes actifs aisés. D'accord ? Donc aujourd'hui, je veux dire très simplement, on ne sait pas trop le mesurer, il faut juste faire le compte à la main. Il y a des thèses soutenues dessus sur les plateformes de location, vous trouvez sur le Boncoin, Jean de Confiance, etc. Ce type d'annonce qui vous dit, vous avez en fait comme une co-location, mais il n'y a pas de… Le Bayer, c'est une société d'investissement. Alors, en France, à Paris, par exemple, c'est 2 000 logements, 2 000 unités de logements pour le moment, on estime à peu près. À Bruxelles, c'est à peu près 10 000. Et les stratégies d'investissement se positionnent d'abord sur les maisons dites ex-unifamiliales, proches couronnes, qui sont découpées en logements, en petits, pardon, en chambres, où il y a un partage des unités de vie. Donc là, vous voyez la cuisine équipée, etc. Et puis, vous êtes locataire, non pas… Vous n'êtes pas co-locataire du Bayer, mais vous avez un contrat de location très courte durée, très flexible, où vous accédez en fait au logement, aux espaces de vie communs et aux services ajoutés. Donc là, les services, vous voyez, ils vendent sur l'annonce, rejoignez une fine équipe de co-locataires, parce qu'en fait, ils vendent le service de sélection des co-occupants du logement. Donc ça, c'est le marché. Ce n'est pas le marché du logement étudiant, ce n'est pas le marché des résidences seniors qu'on connaissait. C'est un nouveau marché pour jeunes actifs des 25-35 ans. Bruxelles, ça marche beaucoup parce qu'il y a beaucoup de VAE, VIE, etc., de mobilité internationale. Mais c'est les jeunes actifs qui se mettent en union de plus en plus tard, qui accèdent au logement stable ou accession de plus en plus tard, et qui ont besoin d'une mobilité professionnelle assez importante. Donc c'est une très minoritaire comme proportion du parc, mais c'est un secteur en plein développement, soit par réhabilitation de logement ancien, soit par promotion immobilière. Vous voyez qu'on ne va pas faire le rendement locatif de ce bien, mais c'est très rentable pour les investisseurs par prix au mètre carré. Voilà, donc ma conclusion. La conclusion, juste pour dire que le logement n'est pas un bien qui s'échange comme un autre. Dans les années 50-60, l'État, évidemment, même fin 19e siècle, avait une politique forte de logement et de construction comme infrastructure, en fait, développement non seulement du territoire, mais aussi démographique, économique. Là, aujourd'hui, on voit que le logement, l'intervention de l'État est encore présente, mais relativement réduite, et qu'il y a des difficultés à réguler ce marché du logement qui, évidemment, ne se régule pas sur tout un tas de segments avec des enjeux non seulement d'accès à la propriété. Là, on n'a pas du tout parlé des enjeux sociaux spatials, de distribution spatiale des ménages sur le territoire par niveau de vie ou par âge, etc. Avec des enjeux, en tout cas, en termes de santé des populations et bien-être. On l'a vu pendant le Covid, on le voit régulièrement, des enjeux de vivre ensemble. Et aussi, on l'a vu, de trajectoires résidentielles et de trajectoires sociales des ménages, de cette mobilité sociale. Aujourd'hui, on a entendu une panne de l'ascenseur social, ce que vous voulez. En tout cas, le fait qu'on ne peut plus passer facilement d'un segment à un autre du parc de logement et d'un statut d'occupation à un autre en fonction d'évolution de sa position dans le cycle de vie, c'est-à-dire de ses fonctions familiales et parentales ou de ses fonctions professionnelles. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous semblait important pour redémarrer cet après-midi de pouvoir aussi avoir un panorama pas uniquement sur les questions de conception et de construction, mais aussi sur l'accès au logement et toutes les difficultés qu'on peut voir aujourd'hui. On s'est aussi dit avec Anne que ça serait intéressant de pouvoir avoir un petit échange avec vous suite à sa présentation. Donc, voilà, c'est pour ça que je reste de ce côté. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des commentaires. Voilà. Bonjour, Rémi Ersan, architecte urbaniste. On parle de crise du logement, mais Sylvain Griseau a écrit un article il n'y a pas très longtemps qui dit que le mot crise n'est plus trop d'actualité parce qu'on ne voit pas trop comment on va en sortir puisqu'on a le ZAN qui limite la consommation de fonciers. On a des grosses problématiques de dépollution sur les friches urbaines, des coûts de construction qui ont augmenté dont on ne voit pas trop comment ils vont descendre. Donc, du coup, une spéculation foncière et une problématique d'aménagement du territoire qui génèrent des déséquilibres. Donc, aujourd'hui, est-ce que la crise, c'est le bon terme ? Est-ce que ce n'est pas une refondation ? Je pense que le sujet va aller bien au-delà de la simple crise. Je réponds maintenant, Lola ? Sophie, il y a d'autres commentaires ou questions ? Crise au sens économique, c'est des ajustements offre-demande. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement des ajustements du parc de logement à la demande en logement. Donc, la demande, c'est des enjeux démographiques, de nombre de ménages, de composition des ménages, de structure des ménages, mais aussi ce que je disais en termes de mode de vie et de trajectoire. Donc, crise, si vous voulez, c'est parce que ça résonne peut-être un peu comme un vocabulaire politique, etc. Mais c'est une crise structurelle au sens qu'il y a un désajustement structurel de long terme en France maintenant depuis 25 ans, presque, entre une offre de logement et une demande en logement qui n'est pas adaptée. Alors après, la réponse politique, honnêtement, je me garderai bien parce que ce n'est pas mon métier. Donc, nous, l'essence sociale, on enregistre deux choses, les comportements résidentiels et les mobilités des populations. On fait quelquefois des projections démographiques sur les mobilités sur le territoire. Et encore, on se trompe souvent parce que les comportements démographiques évoluent relativement. Là, on en parle beaucoup en ce moment, mais évoluent relativement de manière plus vite et un peu plus brutale que prévu. sur la question de où on doit construire et comment on doit construire. Je crois que par contre, le ZAN, on l'a dit, est-ce que c'est le seuil qui ne va pas ? C'est la trajectoire de mise en œuvre de ce seuil ? Peut-être. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a plusieurs choses. On a un parc de logements inutilisés, vacants. On a deuxièmement un parc important de logements sous-occupés en France. D'accord ? Ça veut dire qu'on consomme à peu près 80 mètres carrés de logements par personne. Nous, on parle de notre point de vue de parisien, francilien. Je ne sais pas, excuse-moi, d'où vous venez. Mais souvent, on a un prisme francilien de lecture du logement. Or, Paris et l'Île-de-France, c'est 18 millions de ménages. C'est un cinquième de la France. Donc, finalement, cette question du ZAN et des territoires, effectivement, où ça s'impose d'autre part. Et c'est la trajectoire d'accès vers ces territoires. Et c'est peut-être l'outil de contrainte. Mais ça, c'est des questions proprement politiques, de politique publique, voire politique, politique politicienne qui ne sont pas tellement mes sujets. Martin Fessard, vous avez dit tout à l'heure que le logement social, ce n'était pas vraiment le lieu des inégalités, que le problème, c'était plutôt dans le marché locatif privé. Est-ce que néanmoins, vous observez un lien peut-être entre la quantité de logement social dans une zone, je ne sais pas, un espèce d'effet de stabilisation peut-être des prix dans le locatif privé ? Est-ce qu'on peut faire un lien là-dessus ? Alors ça, ce serait plutôt les travaux des économistes de PSE qui regardent les effets sur l'évolution des prix à proximité. Honnêtement, ces effets sont très territorialisés et dépendants des infrastructures aussi à proximité. Par exemple, ce qui inquiète, par exemple, une partie des économistes de PSE, c'est la question de la spéculation foncière ou de la hausse des prix du logement dans des communes ou des villes du Grand Paris où vont sortir les gares, où sont en train de sortir les gares, etc., qui sont finalement moins corrélées à la présence de logements sociaux à proximité. Mais sur Paris-Intramuros, par exemple, le 19e, l'arrondissement avec la plus forte proportion de logements sociaux, 40 %, la moyenne parisienne, c'est un peu prix 20, donc 40 % de logements sociaux. La trajectoire de rattrapage des prix sur le marché, sur la vente est quasiment une des plus élevées. On avait le 9e, le 10e, dont les prix sont assez envolés, mais dans des quartiers, dans des arrondissements, et qui ne sont pas liés à la part, au taux de présence de logements sociaux, qui sont plutôt liés au fait où il y avait encore une réserve de biens à mettre en circulation ou à rénover, ou en tout cas des marges sur la vente de logements. C'est un peu compliqué à dire au niveau national. Je pense que c'est vraiment lié au territoire, aux équipements publics qui sont sur ce territoire ou prévus sur ce territoire, cette dynamique de spéculation. Et du coup, il y a des travaux assez bien faits à Paris School of Economics, si ça vous intéresse ce sujet. Merci. Merci. Merci.